Elle est sur la première marche du podium. La France est le premier producteur, consommateur et importateur de vin rosé. Le marché est en progression constante depuis une douzaine d'années. Certains domaines ont même fait le choix de ne plus produire de rouge, comme à Puy-loubier, où se sont rendus Marc Sivalero et Sidonie Canetto. Depuis une dizaine de jours, la chaîne d'embouteillage du domaine tourne à plein régime. Ici, à raison de 2500 unités à l'heure, la production peut parfois permettre de sortir jusqu'à 350 000 bouteilles. Mais pour la première fois depuis la création de l'exploitation en 1979, aucune bouteille de rouge ne sortit du domaine. L'année dernière et la première année en France où on a vu les ventes de rosé prendre le pas sur les ventes de rouge en termes de volume. Et c'est pour cette raison qu'on a voulu suivre ce qui n'est plus maintenant une tendance, mais plutôt une orientation de marché. On a décidé nous-mêmes d'arrêter la production de rouge sur le domaine pour consacrer l'entièreté du domaine à la fabrication du rosé. Et l'évolution de ce domaine de 45 hectares situé au cœur de l'appellation Côte de Provence-Sainte-Victoire, dans le village de Puy-Loubier, ne s'est pas faite en un seul jour. Car la production de ce vin fragile nécessite un savoir-faire pointu et un matériel coûteux. Résultat, avec l'amélioration de la qualité entre 2000 et 2015 en France, la consommation de rosé a augmenté de 45%. Avec également des ventes en forte augmentation à l'exportation, notamment en Allemagne, en Suède, mais aussi en Asie et aux Etats-Unis. Alors une bouteille part d'ici aux environs de 7 à 10 euros et se retrouve sur les tables des restaurants new-yorkais à près de 80 dollars. Le marché américain pourrait à lui tout seul absorber la totalité de la production des vins rosés de Provence. Et en exportant de plus en plus de vins rosés, la France joue aujourd'hui le rôle de leader mondial. Le sport et le football.